C'est en 1837 que la première ligne francilienne ouvre entre la gare Saint-Lazare et Le Pec, près de Saint-Germain-en-Laye. Elle est suivie deux ans plus tard par une ligne vers Versailles-Rive-Droite. La gare de Versailles-Rive-Gauche, desservie depuis la gare Montparnasse, ouvre en 1840. La même année, c'est la gare d'Austerlitz qui est inaugurée avec une première ligne reliant Paris à Corbeil, puis une autre qui atteint Orléans trois ans plus tard. Rouen est atteinte la même année depuis la Garenne-Colombe via Mante-la-Jolie. En 1846, la Compagnie du Nord inaugure sa ligne Paris-Lille via la Vallée de l'Oise. La ligne de Sceaux, construite à écartement large avec un système particulier nommé système Arnoux, est inaugurée à la gare de Paris-Denfer, d'Enfer-Rochereau aujourd'hui. Peu après, la première ligne francilienne atteint Saint-Germain-en-Laye. En 1848, le sud-est de l'île de France voit s'ouvrir la ligne de Troyes à Montreau. Cette dernière ville est atteinte depuis la toute nouvelle gare de Lyon l'année suivante par la ligne Paris-Marseille, en même temps qu'ouvre les lignes de Paris-Est à Épernay via Maud et de Versailles à Chartres. Les années 1850 commencent par la desserte d'Argenteuil depuis Agnières et l'ouverture du raccordement de Viroflay au sud-ouest, mais voit surtout l'ouverture de la première section de la petite ceinture entre les voies de Saint-Lazare et celle de la gare du Nord. Elle atteint ensuite le Paris-Orléans à Tolbiac. La ligne d'Auteuil est inaugurée vers les quartiers aisés de la capitale, en même temps qu'une nouvelle branche pour la ligne de Sceaux en direction d'Orsay et d'une ligne vers Lisieux depuis Mantes. En 1856, la compagnie de l'Est atteint Nogent-sur-Marne, puis traverse la Marne afin d'atteindre Chaumont en réutilisant la ligne existante vers Troyes. Une antenne vers Provin est également créée. En 1859, la nouvelle gare de la Bastille donne naissance à la ligne de Vincennes, permettant de rallier Saint-Mort-des-Fossés. La Compagnie du Nord ouvre alors deux nouvelles lignes, un nouvel itinéraire plus direct entre Paris et Creil par la Plaine de France et une ligne vers Sevran qui sera prolongée à Villers-Cotterêts, puis Soissons. Au sud, la ville bourguignonne de Montargis est atteinte depuis Moray en 1860. A l'Est, Morcer voit une ligne l'atteindre en 1861 avant d'être prolongée à Coulomiers. Une nouvelle gare ouvre à Pontoise du bon côté de la rivière et à Argenteuil du bon côté du fleuve pour rejoindre Hermont-Aubonne. Le courlien Villeneuve-Saint-Georges-de-Vizy ouvre au même moment. Corbeil est désormais desservi depuis la gare de Lyon. Un an plus tard, c'est la ville de Dreux qui est desservie par une nouvelle ligne depuis Montparnasse qui rejoindra ensuite Grandville. La ligne de Corbeil est prolongée à Metz, puis Montargis, en même temps qu'ouvre la ligne de Bretigny à Vendôme. En 1866, c'est la petite ligne Anguin-Momorancy qui ouvre. La ligne de Sceaux atteint Limours au sud de la région et la petite ceinture est quasiment bouclée avec l'ouverture du sud de la ligne. Un embranchement est également ouvert sur cette dernière pour la desserte de l'exposition universelle de 1867 au Champ de Mars. Il ferme cependant dès la fin de celle-ci, faute de trafic. La récente gare de Pontoise voit ses voies reliées à Gisor dès 1868 et la petite ceinture est réellement complétée en 1869 avec l'ouverture du lien Batignolles-Auteuil. Une courte antenne vers Mani en Vexin ouvre depuis Char dans le nord de la région. L'est voit alors la ligne de Vincennes prolongée d'abord jusque Sucy, puis jusque Boissy-Saint-Léger et enfin jusque Brie-Controbert en 1875. Dans le même temps, la ligne de La Plaine et Paris Nord au Pont de Saint-Ouen, de La Plaine à Pantin et la ligne des Coquetiers reliant Bondy sur le réseau Est à Aulnay-sous-Bois sur le réseau Nord ouvrent. D'ailleurs, en parlant de nord, connaissez-vous NordVPN ? Comment ça la question ne se pose même plus ? Bon effectivement, vous en avez forcément déjà entendu parler ? Mais il se trouve que NordVPN peut vous être utile, que vous soyez un voyageur occasionnel, un voyageur aguerri ou même un grand casanier. Avec tous les serveurs disponibles dans le monde entier, vous pourrez trouver une localisation où vos billets de train, notamment internationaux, apparaîtront moins chers. Un VPN, c'est surtout une énorme sécurité contre les attaques malveillantes qui peuvent survenir sur les Wi-Fi publics comme dans les gares, les trains ou encore les bus stéphanois. Alors oui, ça sort d'une part, mais ils ont du Wi-Fi, donc c'est dangereux. Après, pour vraiment être protégé à 100%, n'allez juste pas à Saint-Etienne. En ce moment, NordVPN propose une super offre. En prenant un abonnement de 2 ans via le lien dans la description, vous recevrez 4 mois gratuits. En plus, vous pouvez tester sans risque pendant 30 jours, et si le service rendu ne vous convient pas, vous êtes entièrement remboursé. Alors profitez-en avec le lien en description et en commentaire épinglé. Bon, NordVPN, c'est clairement un anachronisme, donc revenons vite en 1876. Le barreau Hermont-Valmondois ouvre cette année-là, un an avant la ligne d'Epinay-Ville-Tanneuse à Persan, qui rejoint celle vers Beauvais déjà existante. Ouvre également la ligne d'Acher à Pontoise et la première section de la Grande Ceinture. Ligne d'abord destinée aux frettes pour décharger la petite ceinture, elle servira également aux voyageurs dès l'ouverture entre Noisy-le-Sec et Villeneuve-Saint-Georges. A l'occasion de l'exposition universelle de 1878, la ligne du Champ de Mars renaît définitivement de ses cendres, un an avant l'exposition. C'est en 1880 que la bourgade de Lusarche obtient une gare grâce à une navette depuis Montsou-Mafflier. A Bois-Colombe, le raccordement des 15 perches est créé pour séparer les trains Grandes Lignes vers Rouen des trains de banlieue. L'année suivante, c'est au tour de l'affaire Tégaucher de recevoir ses premiers trains et au sud-ouest de gagner un nouveau lien entre Malzerbe et Bourron-Marleau-de-Gré. La Grande Ceinture continue son chemin à l'ouest jusqu'à Cher et Versailles avec un lien vers Saint-Germain-en-Laye et est bouclée en 1883. Elle est également rejointe par une ligne allant de Saint-Cloud à Saint-Nom-la-Bretèche. En 1885, un nouveau barreau reliant Choisy et Massy, la Grande Ceinture stratégique ouvre à la demande de l'armée pour rapprocher la ligne circulaire des fortifications franciliennes. La ligne de l'affaire Tégaucher se prolonge vers la Champagne à Cézanne. Encore une fois, une exposition universelle va amener à la création d'une ligne, la ligne des Moulineaux, qui relie plutôt au Champs-de-Mars en longeant la Seine, permettra de desservir l'exposition de 1889 qui verra l'ouverture de la Tour Eiffel. 1892 marque l'inauguration de la ligne de la rive droite de la Seine reliant Argenteuil à Mantes. La ligne de Vincennes rejoint les voies des chemins de fer de l'Est à Verneuil-Létang avant d'atteindre Marlambry. Un barreau étamponeau ouvre également entre les deux lignes du sud-ouest de la région. La ville picarde de l'affaire Témylon est rejointe en 1894 depuis Trilport sur la ligne principale de l'Est. Après 50 ans de service, la ligne de Sceaux est finalement transformée en ligne à écartement standard pour assurer la cohérence du réseau. Dès 1893, le tracé d'Enceaux est rectifié pour pouvoir accueillir des trains classiques. Ces derniers arriveront en 1895 lorsque la reconstruction de la ligne s'achève. Elle est à l'occasion prolongée en souterrain jusqu'à la gare du Luxembourg. La ligne de Corbeil-à-Montreau qui multiplie aujourd'hui les gares très peu fréquentées ouvre en 1897 pour doubler l'itinéraire de la ligne principale Paris-Lyon. L'année suivante est inaugurée une petite antenne pour desservir le champ de course de Maison-Lafitte, les courses hippiques ayant un fort succès à l'époque. La dernière année du 19e siècle est marquée par l'inauguration d'un nouveau barreau Plaisir-Épaune à l'ouest de la région, mais surtout, encore une fois, par une exposition universelle. Pour celle-ci, l'antenne de la petite ceinture vers le champ de Mars est prolongée à la nouvelle gare des Invalides, avec également l'ouverture du raccord de Boulain-Villiers permettant de la rejoindre depuis Saint-Lazare et l'ouest de Paris. La gare d'Orsay est également inaugurée en prolongement de celle d'Austerlitz. Le 20e siècle s'ouvre sur la mise en service du raccord Issy-Pleine-Viroflay permettant une desserte complète du réseau de l'ouest depuis les Invalides. Deux lignes ouvrent également à l'est, l'antenne Esbli-Crécy-la-Chapelle ainsi que la ligne Provin-Esternay rejoignant l'autre ligne de la zone. Une 3e ligne ouvre à étampe en direction de l'est vers Beaune-la-Rolande en 1905. Trois ans plus tard, la ligne de Saint-Ouen est prolongée jusque Hermon et forme une boucle à l'arrivée permettant de repartir dans l'autre sens sans manœuvre. Au nord de la région, Charles voit ajouter une nouvelle antenne vers la ville de Marine en 1911. La toute première fermeture du réseau ferroviaire francilien intervient à l'aube de la Première Guerre mondiale avec la fermeture au trafic du raccordement de Boulin-Villiers. Il rouvrira brièvement de 1919 à 1924 avant de sombrer pour de nombreuses années. Le rythme d'ouverture de lignes ralentit alors fortement, laissant place à de nombreuses fermetures. Des lignes naissent tout de même, et ce malgré le conflit, comme la ligne de Paris à Chartres via Galardon, ouverte entre Chartres et Saint-Arnaud-en-Yvelines en 1917. Quatre ans plus tard, elle atteint difficilement Rochefort-en-Yvelines, puis Limours en 1922. La ligne de Teuil est dès lors coupée à Pont-Cardinet, perdant ses trains directs vers Saint-Lazare. Une autre ligne sort de terre en 1924 entre Bobigny et Sucy-en-Brie. Elle double l'itinéraire initial de la Grande Ceinture pour le trafic fret. Elle sera d'ailleurs réservée à cet unique trafic jusqu'en 1932, où des gares de voyageurs seront ajoutées. En 1925, la boucle de Sanois est abandonnée. Cinq ans plus tard, la ligne de Chartres à Paris via Galardon atteint enfin Massy, puis Châtenay-Malabry l'année suivante. C'est également au cours des années 30 que la petite ceinture fermera au trafic voyageur, sauf pour la ligne d'Auteuil. Un an plus tard, c'est la ligne de la Plaine à Pantin qui ferme à son tour, suivie par le raccord entre Saint-Germain-en-Laye et la Grande Ceinture, et la ligne Malzerbe-Bourron-Marlotte. C'est cependant la déclaration de guerre de 1939 qui portera un coup fatal à de nombreuses lignes. Etamponneau, Maison-Lafit-Champs-de-Course, Montreau-3, tout le trafic voyageur de la Grande Ceinture excepté au sud, la ligne de Sceaux est dès lors limitée à Saint-Rémy-les-Chevreuses, la ligne de Vincennes est coupée à Boissy-Saint-Léger, et enfin la ligne de Paris à Chartres via Galardon est entièrement fermée avant même d'avoir pu être achevée. Elle n'a jamais atteint la gare Montparnasse comme le voulait le projet. La ligne de Chars à Mania en Vexin survivra à la guerre, mais fermera finalement en 1949, tout comme la ligne de Chars à Marine en 1951, celle de Provins à Esternay en 1952, et celle d'Anguin à Momorancy en 1954. Les fermetures reprendront en 1969, avec la fermeture de la ligne Étampes-Baudela-Rolande au-delà de Saint-Martin-des-Tampes. Cependant, l'aube des années 70 amènera enfin le réseau sur une pente montante. La section Juvisy-Pondre-Ringis de la Grande Ceinture Stratégique ré-ouvre au trafic voyageur pour desservir l'aéroport d'Orly. 1969, c'est surtout l'année du métro régional. La section Vincennes-Paris de la ligne de Vincennes est fermée au trafic et se voit remplacée par la première section du métro régional qui l'amène en souterrain à la gare Flambandeuve de la Nation. La seconde section du métro régional ouvre l'année suivante entre la Défense et l'Étoile avant d'arriver à Aubert. Pendant que la ligne au-delà de la Ferté-Gauchée ferme, la ligne de Saint-Germain-en-Laye, la plus vieille de la région, est reprise par le métro régional après la Défense. Trois ans plus tard, la création de la ville nouvelle d'Evry pousse à la construction d'une nouvelle ligne entre Juvisy et Corbeil en desservant le plateau d'Evry plutôt que la vallée de la Seine. C'est ensuite la nécessité de dessert d'une nouvelle aéroport Paris Nord à Roissy qui crée en 1976 une nouvelle ligne le reliant à la gare du Nord via Aulnay-sous-Bois. 1977 est l'année de la réouverture au trafic voyageur de la section Pont-de-Ringis-Massi sur la Grande Ceinture. La ligne de La Plaine à Hermont est limitée à Saint-Ouen-Garibaldi pour les travaux du faisceau de la gare du Nord et la construction de sa station souterraine pour la révolution de 1977, le réseau express régional. Les deux morceaux de métro régional sont joints et deviennent le RER A à qui est ajoutée une branche à l'est vers Noisil-Grand et la ligne de Sceaux arrive à Châtelet, devenant par la même le RER B. Deux ans plus tard, la ville nouvelle de Cergy se voit desservie par une nouvelle antenne se décrochant à Neuville de la ligne HR-Pontoise. Est également inaugurée cette année-là la transversale Rive-Gauche en plein centre de Paris, rendant les gares des Invalides et Dorsais traversantes et créant dès 1980 le RER C, reliant Versailles-Rive-Gauche et Cinquantin-en-Yvelines à Massy, Étampes et Dourdon. Le RER A est également prolongé jusqu'à Torcy. En 1981, la gare souterraine de Paris Nord ouvre, permettant au RER B d'atteindre Roissy et Mitriclet. Le RER se substitue petit à petit au train de banlieue classique. Cergy se développe et a donc besoin d'une nouvelle gare, Cergy Saint-Christophe, ouverte en 1985. C'est également cette année-là que la ligne d'Auteuil ferme ses portes. La quatrième ligne du RER est inaugurée en 1987 de Villiers-le-Bel à Châtelet, puis est prolongée à Goussinville en remplacement des anciens trains de banlieue. La ligne de la VMI ouvre alors, ajoutant une branche au RER C, de Champs-de-Mars à Montigny-Beauchamp et Argenteuil, via les emprises de l'ancien raccordement de Boulain-Villiers, de la ligne d'Auteuil et de la ligne de La Plaine à Hermont. Une navette est mise en place entre Pont-Cardinet et Perrer pour combler la desserte disparue. C'est aussi en 1988 que le RER A se voit ajouter une branche Nanterre-Sergy en addition des trains de banlieue de Saint-Lazare, puis sa branche vers Poissy l'année suivante. Le RER D atteint alors le sud de l'Oise à Aurilaville et Creil. En 1992, le RER A voit sa branche torcie prolongée jusqu'au nouveau parc Disneyland de Chessy. Le RER C se voit lui adjoindre une branche sur la ligne de Grande Ceinture de Juvisy à Versailles. En état d'abandon relatif depuis déjà plusieurs décennies, la ligne des Moulineaux, dernière ligne encore électrifiée par 3ème rail en Ile-de-France, ferme. Elle rouvrira 4 ans plus tard sous la forme d'un tramway, le TVS Tramval de Seine qui deviendra le T2. L'aéroport de Roissy, maintenant agrandi d'un deuxième terminal, voit la nouvelle gare Roissy 2 s'ouvrir en 1994 en correspondance avec la toute nouvelle gare TGV. L'antenne de Sergi est prolongée encore d'une station vers Sergi-le-Haut pour accompagner le développement de la ville. L'année suivante, l'interconnexion du RER D ouvre, et il reprend les lignes des trains de banlieue de Paris-Lyon vers Melun et la Ferté-Allais, puis Malzerbe. La navette de Pancardine est ferme à ce moment-là. La 5ème ligne de RER ouvre enfin en 1999 d'Haussmann-Saint-Lazare à Chelles et Villiers-sur-Marne. Le RER C est alors prolongé à Pontoise. C'est en 2001 que la dénomination des lignes en Transilien apparaît. Une lettre est donnée à chaque réseau de trains de banlieue partant d'une grande gare parisienne. Le réseau Saint-Lazare prend la lettre F, le réseau Montparnasse le G, le Nord H, l'Est J et la gare de Lyon le K. Une année plus tard, la ligne J à l'Est perd déjà un morceau avec la fermeture de la section Coulomier-Laferté-Gaucher, et en 2003 c'est au tour de la ligne des Coquetiers de Fermet pour être transformée en tram-train. Le RERE a un tournant dans le même temps, et une partie de la grande ceinture réouvre aux voyageurs entre Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye. 2004 est l'année de la refonte des lignes Transilien. Les lettres sont changées, et les 8 lignes que l'on connaît aujourd'hui apparaissent. La plupart du réseau Nord gardent le H, excepté la ligne vert Crépi-en-Valois qui prend la lettre K. Le réseau Saint-Lazare est séparé en deux lignes, L et J. Le réseau Montparnasse devient la ligne N, le réseau Est la ligne P, et le réseau Sud-Est la ligne R. La liaison Laverrière-La Défense, qui existe depuis 1995 et ne peut être rattachée à l'un ou l'autre des réseaux qu'elle lit, devient la ligne U. Certaines lettres sont volontairement non attribuées. Le F et le G sont réservés à de théoriques futurs RER, le I peut être confondu avec le 1, le M est réservé au logo Métro, le O et le Q sont trop similaires, le S est réservé pour un potentiel futur Transilien, et le T est réservé au logo Tram. C'est ainsi que notre réseau actuel de banlieue à 13 lignes est né. En 2006, le RERC perd sa branche d'Argenteuil au profit de la ligne J, et la ligne des coquetillers ouvre sous le nom de T4. 11 ans plus tard, c'est une partie du nord de la Grande Ceinture qui voit de nouveau une desserte ferroviaire avec le T11 Express d'Épinay-sur-Seine au Bourget. En 2019, la ligne de la Grande Ceinture Ouest ferme ses portes et réouvre 3 ans plus tard sous la forme d'un tram-train également, le T13 Express, qui la prolonge à Saint-Cyr et à la gare RER de Saint-Germain comme à l'époque. On arrive alors au réseau ferré-francilien actuel en date de fin 2022. Parlons maintenant du futur. Le nouveau T12 Express viendra en 2023 remplacer la branche du RERC sur la Grande Ceinture, qu'il prolongera vers Évry en mode tram. Le RER E arrivera à Nanterre-la-Folie cette même année, avant d'atteindre Mante-la-Jolie en remplacement de la plupart des services de la ligne J en 2024. Le T13 Express devrait arriver à Hacherville via la réouverture d'une partie de la Grande Ceinture en 2027. C'est ensuite le T11 Express qui devrait faire revivre la Grande Ceinture au Nord, avec ses prolongements vers Noisy-le-Sec et Sartrouville prévus au début d'année 2030. Le T12 devrait enfin remplacer le RERC entre Massy-Palaiso et Versailles-Chantier, mais la date d'ouverture de ce prolongement reste encore inconnue aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo, ça m'a vraiment pris un temps fou à faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mon compte Twitter et à mon compte Instagram, et à la prochaine.